Journée particulièrement difficile à Hamilton aujourd'hui où avaient lieu les funérailles du jeune homme de 14 ans poignardé devant son école lundi dernier. Une mort tragique qui relance le débat sur l'intimidation à l'école. La famille et les amis de l'adolescent étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage. Myriam Edaya était sur place. Des centaines de personnes ont rendu un dernier hommage à Davin Brackey-Selvey, 14 ans, qui a été poignardé lundi dernier sous les yeux de sa mère. Une tragédie qui a touché toute une communauté. Selon la mère et le meilleur ami de la victime, les responsables de l'école n'ont pas agi quand Davin s'était plaint d'être victime d'intimidation. Des membres d'un club de motocyclistes impliqués dans l'aide d'enfants victimes d'abus sont également venus lui rendre hommage. Des dizaines de propriétaires de voitures de collection ont aussi tenu à participer à la cérémonie et pour cause, Davin voulait devenir mécanicien. Des rubans roses ont été distribués à l'Assemblée, le rose représentant la lutte contre l'intimidation. L'idée, c'est de laisser savoir à sa famille et aux autres enfants qu'ils ne sont pas seuls, dit-elle. Entre-temps, l'enquête se poursuit. Un adolescent de 14 ans et un jeune homme de 18 ans ont été accusés de meurtre prémédité dans cette affaire. Le conseil scolaire public anglais Hamilton Wentworth, qui inclut l'école secondaire Sir Winston Churchill, mène une enquête interne et collabore avec les policiers. Le conseil scolaire s'est engagé à revoir ses pratiques de prévention de l'intimidation une fois que l'enquête policière sera terminée. Ici Myriam Edaya, Radio-Canada, Hamilton.